Bonjour tout le monde, bonjour la RDC. Écoutez, on me demande l'interprétation de l'article 217. Déjà, il faudrait dire ici que la Constitution, c'est dans tout le pays du monde, c'est un sujet qui requiert quand même une certaine expertise dans l'interprétation et les jugements des articles. Mais heureusement pour nous, l'article en question, le 217, ce n'est pas un article dogmatique, ce n'est pas un article qui demande particulièrement l'interprétation de la Cour constitutionnelle, des spécialistes de la Constitution. Un simple étudiant de relations internationales de premier graduat, un simple étudiant de droit à la faculté de droit, pourrait interpréter sans ambiguïté cet article 217. C'est un classique dans le droit international. Le législateur a tout simplement voulu dire par l'article 217, que la RDC, comme toutes les nations civilisées du monde, lorsque nous adhérons dans les organisations internationales, la suprématie des règles internationales s'applique sur nos droits nationaux, sur nos règles internes, sur nos droits nationaux. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Je vais partir par des exemples pour ne pas en faire un sujet des spécialistes. Nous avons récemment rejoint l'EAC, qui est une organisation supranationale. C'est au-dessus de notre nation. La RDC a rejoint une organisation qui regroupe plusieurs pays. Les lois qui s'appliquent en matière, disons, de passeport dans l'EAC, ont une suprématie sur les lois qui s'appliquent sur les passeports en RDC. Si, par exemple, en EAC, on dit, quand vous avez un passeport EAC, vous pouvez voyager sans visa au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, et ainsi de suite, quelqu'un qui a ce passeport EAC peut se prévaloir de ce droit sans que l'agent de la DGM, Anjili Angobila, lui dise, montrez-nous un visa de la RDC. C'est tout simplement ça. Quand on adhère à une organisation supranationale, on concède un peu de sa souveraineté. Je pars sous d'autres cieux. L'Europe. L'Europe de nations. Plusieurs nations, ils ont commencé à 6, puis 13, puis 27, puis l'Europe d'aujourd'hui. Ils se sont mis en commun. Chacun avait sa monnaie, mais ils se sont dit, on va faire une monnaie unique, l'euro, aujourd'hui. Or, chaque nation a le droit de battre sa monnaie, des faits, avoir une politique monétaire interne. Les nations européennes se sont dit, nous concédons une partie de notre souveraineté. C'est un attribut de souveraineté, battre sa monnaie. Nous allons dépendre d'une monnaie unique qui sera gérée à Strasbourg et à Bruxelles, notamment l'euro. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit concéder une partie de sa souveraineté. Souveraineté veut tout simplement dire un droit acquis à une nation. Un droit qui s'attache de manière naturelle à une nation. La souveraineté n'a rien à voir avec la notion de territorialité. Concéder une partie de notre souveraineté, nous le faisons déjà. Nous avons adhéré à l'OADA. Aujourd'hui, les gens qui sont spécialistes dans l'administration des affaires, les comptables, ils suivent le code de l'OADA. Ils ne suivent plus le code comptable congolais quand il s'agit de commerce avec les tierces, notamment africains. Nous le faisons déjà quand nous faisons venir la MONUSCO chez nous. La MONUSCO administre, la MONUSCO sécurise, la MONUSCO a remplacé l'État congolais dans plusieurs entités de la RDC et de cela depuis 30 ans. Nous le faisons déjà. M. Kabouya, M. Tshisekedi veulent profiter de l'ignorance du peuple. Ce qu'ils font, c'est tout simplement de la manipulation et dans un état sérieux, ce qu'ils sont en train de faire peut leur faire encourir un crime de haute trahison. Ils font une mauvaise interprétation à dessein, à moins qu'ils soient réellement ignorants. S'ils sont ignorants, cette vidéo pourrait les éclairer. Il faudrait faire une différence entre la territorialité et la souveraineté. Il n'en sera jamais question dans l'article 217 de notre Constitution de céder une partie de notre terre soi-disant parce qu'on veut faire la paix avec les voisins. Ça, c'est le cas de Yosha. Made in 10e rue. Mensonge. Manipulation UDP-sienne. Cette Constitution, on ne veut pas dire qu'on ne peut pas la modifier. Il y a des articles à modifier. On pourrait modifier ces articles. Nous avons deux chambres. parlementaires, la chambre haute, la chambre basse. Ils ont comme fonction, notamment, faire ces genres de besoins, modifier la Constitution. L'UDPS a la majorité dans ces deux chambres. S'il y a des articles qui fâchent, c'est dans la vie normale, dans le cours normal d'une assemblée nationale, d'un Sénat. ils n'ont capite.